Qui ne veut pas être riche ? Toute personne dans le monde souhaite devenir riche, devenir millionnaire, ou milliardaire, et il n'y a rien de mal à cela. Il n'y a rien de mal à obtenir les choses que vous aimez, à aller dans les endroits où vous voulez aller et à profiter des luxes que vous avez tant désiré dans votre vie. C'est ce désir qui pousse les gens à avancer dans leur vie, c'est ce désir qui motive les gens à travailler plus dur et à inventer de nouvelles techniques commerciales. Le développement n'est pas possible sans ce désir de devenir riche. Malheureusement, seules quelques personnes deviennent riches. Mais pourquoi ? La réponse est très simple, c'est leur fort désir qui les a rendus riches. Tout le monde ici peut avoir le désir de devenir riche, mais nous ne pouvons pas tout sacrifier pour devenir riches, mais eux le font. Beaucoup de personnes riches dans le monde ont fait certains sacrifices communs qui les ont rendus riches, et les gens ordinaires n'étaient pas prêts à prendre des risques dans leur vie et n'étaient pas prêts à sacrifier les choses qui entravaient leur croissance. En fin de compte, on ne peut pas réussir sans aucune perte. Pas de douleur, pas de gain. Avant qu'on commence, si vous n'êtes pas encore abonné sur la chaîne, veillez le faire maintenant pour nous aider à développer cette chaîne. À vos marques. Sacrifice numéro 1. La famille, E.T. Les amis. Tout d'abord, en ce qui concerne la famille, vous pourriez être en colère contre cette suggestion, mais rappelez-vous que nous parlons de devenir riches. La famille est une partie importante de la vie d'une personne, et elle est liée aux émotions, aux responsabilités et aux pressions. Si vous réfléchissez un instant, la plupart des personnes riches ne se sont pas mariées dans leur vingtaine, et il y a une raison simple derrière cela. Celui qui se marie tôt, doit prendre soin de sa femme, et répondre à ses attentes minimales. Cela devient plus difficile lorsque vous avez un enfant, car votre concentration passe de devenir riche, à prendre soin de votre bébé, et vous devez même investir dans son avenir. De cette façon, une famille qui est une partie émotionnelle de notre vie, doit être loin de nous jusqu'à ce que vous deveniez riche. Cela pourrait blesser les sentiments de quelqu'un, mais c'est la réalité, et il n'y a rien à faire. Êtes-vous toujours avec moi ? Suivez bien jusqu'à la fin, parce que si vous ne faites pas tous les sacrifices, vous ne pouvez pas devenir ce milliardaire, que vous avez tant désiré. Sacrifice numéro 2, loisirs et divertissements. Tout le monde a une habitude et cela peut être n'importe quoi comme la peinture, jouer à des jeux vidéo, ou à des jeux en plein air, sortir avec des amis, etc. À moins que votre habitude ne fasse partie de votre objectif de devenir riche, vous ne devriez jamais y consacrer de temps. La raison en est simple, les habitudes se construisent par des pratiques continues, et inconsciemment, vous pourriez passer beaucoup de temps dans vos loisirs. Donc, pour devenir riche dans la vie, il est nécessaire d'abandonner les boîtes de nuit, les petits amis, le sexe, l'alcool, bref tout ce que votre cher désire. Sacrifice numéro 3, le confort. Pour que vous réussissiez dans la vie, il est important de quitter votre zone de confort. Une personne qui est satisfaite de sa vie, ne cherchera pas à accomplir quelque chose de grand. Quitter votre zone de confort est le meilleur moyen de rester motivé. Même si vous avez une voiture BMW, sentez-vous mal à l'aise avec cette voiture, soyez irrité, et finalement vous travaillerez dur pour obtenir une Lamborghini. Donc, quittez la zone de confort dans laquelle vous êtes maintenant, affrontez le pire. Et vous verrez certainement vos progrès. Sacrifice numéro 4, les désirs immédiats. Les désirs sont les choses les plus dangereuses dans notre vie, ils ont un effet aigu sévère sur nous. Par exemple, une personne dont le but final est d'être en bonne santé ne peut pas arrêter de fumer lorsqu'il voit un cigare, car il réagit aux plaisirs immédiats qu'il obtient plutôt que de penser aux avantages à long terme de l'arrêt. De même, une personne qui veut devenir riche gaspillera son temps, son argent et son énergie pour de petits et inutiles désirs comme les paris, dépensez de l'argent pour ses désirs personnels. Donc, on devrait sacrifier ses désirs immédiats qui est la partie la plus difficile de la vie de tout le monde. Mais celui qui résiste aux envies à court terme atteindra son objectif ultime. Sacrifice numéro 5, la santé et le sommeil. Il semble absurde de penser à sacrifier notre santé pour de l'argent. Mais pour être pratique, une personne qui veut devenir riche ne peut pas se concentrer sur sa santé. Le stress énorme qui pèse sur lui ne lui permet pas de dormir ou de manger correctement. Même si nous essayons d'établir un programme parfait pour maintenir notre santé, cela ne fonctionnera pas la plupart du temps. Soyez donc prudent lorsque vous pensez à devenir riche au détriment de votre santé. Comme nous le savons tous, la santé est la richesse. Alors soyez prudent lorsque vous travaillez pour devenir riche, sinon vous pouvez sacrifier votre santé maintenant et dépenser ensuite cet argent pour retrouver votre santé. Sacrifice numéro 6, la stabilité. La persistance est la clé du succès. Rien de précieux ne vient gratuitement, nous devons continuer à courir vers notre objectif et seulement alors nous pourrons réussir. Dans tout ce que nous faisons, nous rencontrerons sûrement des situations difficiles et des moments difficiles où nous avons pensé abandonner. Mais réfléchissez juste pourquoi vous avez commencé, est-ce pour abandonner en cours de route ? Non. À moins que nous n'acceptions notre échec, nous ne faisons jamais faillite. Les obstacles sur le chemin sont la pierre angulaire de notre succès. Donc, ne perdez pas espoir, luttez dur, travaillez continuellement et vous atteindrez certainement votre objectif à la fin. Sacrifice numéro 7, vos revenus. Il peut sembler drôle de sacrifier notre revenu pour devenir riche. Mais c'est vrai, vous devez sacrifier votre revenu pour devenir riche. Je vais vous dire pourquoi. Il est inutile de garder notre revenu dans un coffre et de le dépenser ou de le dépenser indépendamment de nos besoins. Il vaut mieux investir de l'argent dans notre développement, augmenter notre productivité. Investir dans notre propre développement augmentera votre potentiel et augmentera vos chances de devenir riche. Alors dépensez votre revenu judicieusement dans votre propre développement. Il peut s'agir d'une nouvelle compétence ou de la mise à jour de vos compétences avec de nouvelles techniques, tout cela contribue à votre croissance. Sacrifice numéro 8, impressionner les autres, besoin d'être aimé. Il est naturel pour chaque individu d'impressionner les gens autour d'eux. Certains changeront d'attitude, seront comme une toute nouvelle personne. Ne jamais essayez d'impressionner les autres, vous n'obtiendrez rien en retour. Soyez vous-même, le monde vous suivra. Lorsque vous essayez d'impressionner les gens, vous perdez votre importance dans leur vie. Rien n'est plus important que votre objectif de devenir riche et une fois que vous y êtes parvenu, tout le monde essaiera de vous impressionner et c'est là que vous pourrez réellement prendre plaisir. Rappelez-vous une chose, même Dieu sera critiqué, alors soyez vous-même et arrêtez d'essayer d'impressionner les autres. Sacrifice numéro 9, l'orgueil. Dans le processus pour devenir riche, parfois vous devrez peut-être travailler dans un hôtel, dormir dans la rue, demander des conseils aux personnes expérimentées ou experts et pour toutes ces conneries, vous devez être prêt. Vous n'irez nulle part avec votre orgueil et laissez-le dès le premier jour. Peu importe comment vous atteignez l'objectif, ou vous avez dormi pendant le processus, ce que vous avez mangé. Ils ajoutent tous à votre succès et vous donnent finalement des fruits. Donc, en pensant à quelque chose comme devenir riche, vous devez perdre votre orgueil. Sacrifice numéro 10, votre temps. Mon intention de sacrifier du temps était que lorsque vous consacrez du temps à votre travail, vous pouvez ne pas obtenir de résultats immédiatement et vous devez passer plus de temps sur votre travail. Tout comme votre revenu, pour devenir riche, vous devez investir votre temps en vous-même. Apprendre de nouvelles choses, abandonner tout le confort et le divertissement pour passer chaque seconde de votre vie à atteindre ce succès. Cela semble être très difficile pour nous car nous ne l'avons jamais fait auparavant. Mais si nous y réfléchissons un instant, nous avons également traversé cette phase, par exemple, pendant nos examens au lycée. Pendant les examens, nous ne nous préoccupions jamais de notre argent, de notre temps, de notre fierté, de notre confort, de notre sommeil et même de notre santé, c'est parce que l'importance que nous ressentons pour un examen à l'école. Mais quand il s'agit de l'examen de notre vie, nous n'avons jamais été aussi sérieux. Donc, ce n'est pas une chose nouvelle pour nous de laisser toutes ces choses que j'ai mentionnées pour devenir riche. C'est une question de compréhension. Si vous pensez que c'est possible, vous êtes maintenant dans le jeu. Alors mes amis, ce sont les choses que vous devez sacrifier pour devenir riche dans votre vie et cela s'applique à tout le monde. Donc si vous étiez dans la boîte, préparez-vous à abandonner toutes ces choses. Si vous avez aimé ce contenu, veillez le partager avec vos bien-aimés. Veillez nous aider à développer cette chaîne. Abonnez-vous. Merci et au revoir.